Vous préférez quoi, Pfizer, AstraZeneca ? Monsieur Soary n'est pas encore vacciné, il aimerait prendre rendez-vous. C'est sur la place León qu'il retrouve le stand des agents RAC. Il est venu demander de l'aide. J'habite pas loin, juste en face. C'est pour ça que je me suis adressé à eux, pour qu'ils me prennent le rendez-vous le plus vite possible. C'est plus facile, c'est plus rapide, ils expliquent bien. Monsieur Bidouz, quant à lui, n'a pas reçu ses passes vaccinaux. Il fait aussi appel à un agent. Malheureusement, le service de vaccination a une mauvaise coordination. J'ai téléphoné il y a trois semaines, on m'a dit qu'on allait m'envoyer à l'attestation, je ne l'ai pas reçu. Heureusement qu'il y a ces gens-là qui peuvent nous aider. Kadija est un agent RAC, elle va régler le problème de Monsieur Bidouz et de beaucoup d'autres Scarbecois. Il y a un lien de confiance qui s'est créé, donc il y a des personnes qui reviennent à chaque fois, justement pour nous dire bonjour, pour nous remercier à chaque fois, donc ça fait plaisir. Les RAC sont là pour sensibiliser et informer un public fragilisé. La langue et la fracture numérique peuvent être un frein à cette information. Nous informons les personnes sur les droits qui existent déjà. Et l'avantage des RAC, c'est peut-être de manière non procédurale, approcher la personne en dépassant les barrières de la langue, parce que nous avons beaucoup de RAC qui parlent des langues étrangères. 30 agents RAC sont déployés sur le terrain à Bruxelles. Nous avons établi une cartographie des quartiers avec un grand nombre de personnes fragilisées. Et donc les 30 RAC couvrent 48 quartiers qui sont répartis sur 12 communes bruxelloises. Cette initiative a touché près de 500 000 Bruxellois et les RAC seront actifs jusqu'à la fin de cette année.